Bonjour à tous et bienvenue, c'est Tactica Imperialis et aujourd'hui je vous présente la neuvième partie de mon projet de modélisation pour Warhammer Age of Sigma, une ville appelée Malus pour les Stormcasts Eternals. Aujourd'hui, je vais vous démontrer trois unités, normalement c'est deux, mais aujourd'hui c'est trois unités que je vais vous montrer. Deux héros et une autre unité. Les deux héros, vous avez vu dans la dernière partie ou dans le rapport du combat que j'ai fait la semaine dernière, c'est en anglais, mais vous pouvez le regarder, c'est dans la description si vous voulez faire ça. Mais l'unité, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu tout, pendant cette série, pendant les groupes du combat, etc. C'est totalement caché, c'est quelque chose que j'ai fait aux côtés des autres projets, de partie à partie, de peu à peu, etc. Et donc, c'est fini maintenant, je vais vous le montrer maintenant. Autre que ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à discuter car les héros, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je ne peux pas faire trop ici car cette partie pourrait être un peu long, mais la dernière partie, c'est presque 40 minutes. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Et alors, nous allons commencer avec la première héros pour commencer car je veux faire le deuxième héros et l'unité ensemble car il y a des choses, de synergie entre les deux que je vais discuter un peu plus tard. Ça va être un peu plus compréhensible quand on arrive. Mais pour maintenant, on commence avec la première héros. C'est là que c'est une femme. Mais ce n'est pas grave. C'est l'héros peut-être que vous avez attendu depuis Light War, je suppose. J'ai dit trop, mais ce n'est pas grave. Alors, on commence maintenant. Ceci, c'est la neuvième partie pour une ville appelée Malus. Commençons, c'est parti. Alors, notre première hérité aujourd'hui, c'est Niamh Black-Talon, l'héros de la boîte Light War. Et je dois admettre, je ne suis pas... Je n'ai pas les sentiments... J'ai des sentiments mixtes en ce qui concerne Madame Black-Talon ici. Pas une. Rien de chose. Le modèle, la figurine, c'est elle. Vraiment, la pose, sa figure, c'est bien. C'est très, très bien. Mais le schéma de mon armée, de toutes les figurines que j'ai créées pour cette armée, et c'est beaucoup, Niamh, peut-être, elle n'est pas entre les favorites. Elle n'est pas entre les favorites, vraiment. Je dois admettre... Il y a quelque chose soit avec le schéma, soit avec la tête, je ne sais pas. Il y a deux têtes possibles pour Niamh. Il y a une son avec le visage libre, et les cheveux libres, et il y a le modèle que vous voyez ici. Je n'ai pas les trucs pour peindre la peau. J'aurais besoin d'attendre pour les filles de Kane, mais c'est pour plus tard. Et pour cette raison, j'ai décidé d'utiliser cette forme. Et je ne sais pas, quelque chose, il y a quelque chose que je n'aime pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, dans toutes les éléments, nous avons ici les deux Hachette Worldwind de Tourbillon, de Voltex. Je vais dire Tourbillon, je pense. C'est... Tourbillon? Voltex. Je vais dire Voltex. Les deux Hachette Voltex, elle s'habille comme les chasseurs d'avant-garde, et les autres éléments de chambre d'avant-garde. Et elle a aussi son pistolet de Storm, c'est ici. Et la munition, pour ça aussi, la paulette typique pour les chambres d'avant-garde, avec l'ours. Et c'est ça. Quand j'ai dit la pause, c'est une belle pause. Je dois le mettre. Mais, en ce qui concerne la table, Niamh, elle est move 6, avec 6 points de vie, une sauve de 3+, et 9 points de morale, mais ce n'est pas très sérieux. Elle est un héros. Son pistolet de Storm, c'est une distance de 9, 2 attaques, 3-3, par la rente, 1 point de dégâts. C'est assez typique, mais c'est un petit, petit peu meilleur pour les chasseurs d'avant-garde, c'est un petit peu meilleur que ça. Et c'est similaire, est-ce que c'est meilleur que les paladours? Ah oui, c'est meilleur que les paladours aussi. Je ne sais pas pourquoi les héros ont les pistolets un petit peu plus avancés, mais c'est comme ça. Mais, c'est un muré, ces achettes, les aches de vortex, 7 attaques qui touchent sur toi, qui blessent sur toi, un point de rente et un point de dégâts. C'est beaucoup d'attaques. Et, pour chaque jette de touche de 6 ou plus qu'elle fait en combat, elle peut attaquer encore. Bon, elle peut faire une autre attaque. C'est clair qu'avec les règles 1 dans le manuel du général, ça ne peut pas aller à l'infinité. À l'infini, c'est pas un mot. Ça ne peut pas aller à l'infini, mais c'est probablement 8 attaques au lieu de 7, car normalement, de 7 attaques, par les règles des moyens, on va arriver à 1-6. Elle peut courir et tirer dans le même tour, qui est assez utile, mais c'est contre les héros que Niv devient très puissante. Car 7 attaques, 3-3, un point de rente et un point de dégâts, c'est typique peut-être contre l'infantérie. Elle peut tuer les skinks, les, je ne sais pas, les gobelins, gobelins, je ne sais pas. Et les humains typiques, etc. assez facilement. Mais c'est contre les héros où elle est très très puissante, car ses attaques, au lieu de dégâts 1, c'est 2 points de dégâts par attaque. Ça veut dire que c'est 7 attaques, probablement 8, 3-3, 1 rente, 2 points de dégâts. Ça, en moyen, probablement, ça peut tuer un héros moyen, typique. Avec un général typique, et contre les lanceurs de saut, les prêtres, les choses comme ça, elle est très dangereuse. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça? On a l'habilité Windrider. Quand une unité alliée de Stormcast utilise Ride the Winds Iteric en 6, l'habilité de téléporter pour les vainqueurs Paladour et les Lord Aquila, Niamh peut suivre cette unité. Elle peut bouger dans la même manière jusqu'à la même distance bougée par l'unité qu'elle suit, aussi long qu'elle finisse en 6 de l'unité et plus que 3 des ennemis. Si elle fait ça, elle ne peut pas courir et elle ne peut pas charger. Ça veut dire qu'on peut téléporter Niamh avec vos cavaleries. C'est très puissant, car on peut couvrir 6 des 6 ou 9 des 6, peut-être, s'il y en a certains bataillons, peut-être des règles pour plus de distance avec la téléportation des griffes chargeurs. On peut vraiment couvrir beaucoup de distance pour arriver au côté, ou à l'arrière, où les héros très faibles se trouvent. C'est très dangereux. Et donc, Niamh est très, très utile dans cette manière. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans le Rapuducamba la semaine dernière. J'admets que ça n'a pas marché totalement. Peut-être que c'est un peu à cause de moi, car quelque chose que je faisais, mettez-le en terrain si possible. En terrain. Car vraiment, elle est assez facile à isoler. Elle peut devenir isolée assez facilement, car elle est avec la cavalier, mais il n'y a pas de règle pour la protéger contre les attaques. Les sorts, les tirs, toutes les attaques peuvent la suivre. Et donc, si on peut la mettre en terrain, on a une sauve de 2+. 2+, c'est très difficile à tuer, sauf avoir les blessures motelles, qui est un problème typique pour les stonecasts, ou les attaques avec beaucoup de rennes, mais elles sont assez rares. Ou, si on ne peut pas les bander, c'est quelque chose aussi. Mais ce n'est pas typique, et donc, je ne vais pas le discuter. Mais, tout ça, ça rend que Niv est très utile si on peut l'utiliser dans la bonne manière. C'est comme dit sur la page de Facebook, pour Wame et Joff Sigmund, elle est un outil très précis. Très précis. Elle n'est pas comme un manteau, comme le reste de l'armée de Stormcast. Elle est très précis. Et il faut que tu l'utilises dans une manière précise. Car sinon, elle va être tuée, ou elle ne va pas pouvoir faire ce qu'elle devrait faire. C'est comme ça. Il faut prendre soin. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûr si je vais l'inclure très souvent, sauf dans les grands matchs. Car elle coûte 120 points, qui est assez cher pour les armes de Stormcast. C'est le même prix que les Naitaraldo et les Naitar Veneto, mais les autres héros coûtent moins qu'elle. S'ils ont l'infantérie. Les Célestins, les Rédicteurs, Castellan, Vexilla, Cuesta, Gabriel Chorart, etc. Seulement, les cavaleries sont plus chères que Nia Vlactalan. C'est quelque chose à considérer. Mais, la question que je me demande, et peut-être que vous me demandez, est-ce qu'elle va devenir un des choix automatiques? Est-ce que chaque fois que je crée l'armée, ça va être ceci, cela, Niamh, ceci? Ok, c'est le cœur de mon armée et après, je fais ceci. Honnêtement, je pense non. Je ne peux pas dire exactement, car je vais avoir besoin de plus d'expérience avec Niamh pour vérifier si elle est bien, car jamais que je ne suis pas un très bon général. Mais, si je peux l'utiliser dans une bonne manière et elle est toujours dangereuse, elle est un aimant pour les cibles, pour les attaques ou elle est une grande distraction, même s'il ne tourne rien, même si elle ne tourne rien, peut-être qu'elle est utile comme ça. Mais, je ne sais pas. J'aurai besoin de pratiquer un peu plus à l'avenir. Et ça, c'est Niamh Vlactalan, le premier modèle qu'on va ajouter à l'armée aujourd'hui. Et, oui, comme je l'ai dit, j'ai des sentiments mixtes sur cette femme, mais elle va trouver une place dans l'armée. Elle est ici. Mais maintenant, on continue par les deux prochaines unités. Le deuxième euro et aussi l'unité car, je vais les discuter ensemble pour des raisons que j'essaie d'expliquer dans la prochaine partie. Mais c'est ça et on continue maintenant avec le deuxième euro. Et alors, les unités 2 et 3 pour aujourd'hui, c'est Van der Sammerhand, mais ce n'est pas Van der Sammerhand, et aussi les Greyhound. J'ai 6 ici et j'ai 6 plus que j'ai fini aussi. Ça fait 12 car j'ai reçu 12 dans la boîte Vanguard Brotherhood. Mais, on va commencer avec Monsieur Hammerhand, mais ce n'est pas Hammerhand. C'est un autre C'est l'instant sur Dracov qui coûte 220 points et il utilise pour ceux qui ne vérifient pas avec l'ombre une Thunder Axe, une hache de foudre? Je pense de foudre. H de foudre, je pense. Mais, un indice-là. C'est le modèle de base, c'est Van der Sammerhand, mais j'ai ajouté un bouclier pour représenter le Sigma Reich Thunder Shield et j'ai changé son marteau Tempestos pour son Thunder Axe qui est un choix que je vais expliquer maintenant car il y a quatre armes disponibles pour l'un célestère sur Dracov. Il y a le Storm Strike Glaive qui est comme une lance, il y a le Lightning Hammer, le marteau d'éclate, le Thunder Axe et le marteau Tempestos. Le Glaive, la lance, c'est quatre attaques, trois quatre, moins un et un point de dégâts, mais si on charge, c'est deux règles et trois points de dégâts. C'est très puissant si on lance une charge. Très puissant, mais il faut qu'on charge pour faire ça. le marteau d'éclate de Lightning Hammer, c'est comme pour les congousseurs. Si on jette une jette de douche de six ou plus, on fait deux blessures mortelles en plus de lancer les jettes de blessures. C'est assez puissant, mais c'est trois attaques, trois trois moins un, deux points de dégâts. C'est pas mal, mais c'est pas ce que je préfère. Le marteau Tempestos, c'est trois attaques, trois deux, deux à blesser, Moisa et des trois points de dégâts. Et aussi, on peut faire des trois attaques en plus avec le marteau si on charge. again, encore, c'est puissant si on charge et c'est pas mal. Normalement, c'est meilleur que le glaive. Mais le Thunder Axe, c'est pourquoi je vais ajouter les Griffins, je vais expliquer un peu plus dans cinq minutes, mais on ajoute une aux attaques des Thunder Axe pour chaque unité de Stormcast Eternal en cinq. Avec trois attaques de base, trois trois, moins un et deux points de dégâts, c'est pas mal déjà, mais si on a, par exemple, deux unités en proximité, c'est cinq attaques. Si on a cinq unités, c'est huit attaques. C'est comme une plaque de talent contre un héros. C'est très puissant. Surtout en combinaison avec le Draco qui est trois attaques, trois trois, moins un point de dégâts, mais si on jette un six à blesser, c'est des six points de dégâts. Et le vent du tempête, le Stormbret du Draco c'est plus puissant ici. On choisit un point en douze et on jette un dé pour chaque unité, allié ou ennemi, souvenez ça, allié ou ennemi en deux. Sur quatre plus, cette unité souffre des trois blessés motel. si c'est bien ciblé, on peut faire trois, quatre des trois blessés motel à la limite. C'est très utile. Il y a aussi une aptitude commandant. Si on l'utilise jusqu'à votre prochaine phase de zéro, on ne doit pas prendre, on ne doit pas prendre les tests de déroute pour ce modèle ou pour les alliés de Stormcats de Tenters en vingt-quatre. C'est une grande distance d'être protégé contre la déroute. Et si on veut le tuer, oh mon Dieu, vous allez avoir des problèmes. Cette point de vie sauve des trois plus avec un type avec Thunder Shield, un bouclier qui relance T1 pour sauver. Et si on réussit avec le relance, on fait une blessure motel à chaque ennemi en trois. Ouais, c'est vrai. C'est puissant. Et il coûte 220 points. 200 points. 220. 220. C'est incroyable. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi le Thunder Axe au lieu de, par exemple, le Marteux Tempestors qui est l'arme classique et aussi probablement le puissant sans autres effets. Car c'est 3-2 au lieu de 3-3 et c'est des trois points de dégâts. Vraiment, c'est à cause de Grifant. J'aime le Marteux Tempestors et pour moi, c'est le deuxième choix que je ferai. Puis le Glaive, puis le Marteux d'Éclate, Lightning Hammer. Je ne sais pas exactement pour les deux finales, mais les grands deux, c'est le H et le Marteux Tempestors. J'ai choisi le H car, pour une chose, j'ai voulu faire une conversion pour utiliser cette composante qui vient de la boîte Dracothian Guard, Cavalerie Dracoth. J'ai voulu l'utiliser. Et aussi, j'ai l'intention que mon Celestine il va tenir la ligne, je suppose. Il est le grand défenseur de mon armée. Il est au centre du combat, luttant et luttant et tuant et tuant en survivant, soignant guérison par le Loredictor, etc. Et c'est lui qui va tuer les champions quand mon Lodekillor et ma chambre d'Avant-garde font beaucoup de dégâts au côté, c'est lui dans le centre qui fait les dégâts. Indice-là, on peut l'utiliser en offense aussi avec les Cavalerie Dracoth, mais il ne peut pas faire ça. Et si on fait ça, probablement, on veut le Marta Tepestos, mais je le veux en défense et en défense seulement, je pense que le H, en combinaison avec les unités en proximité, c'est très puissant et très utile pour moi. Mais, pourquoi est-ce que nous avons les Gravehounds? Oh, au moment de faire ça, le Skima, je n'ai pas parlé du Skima, pardon, 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 pardon. C'est assez typique pour les Dracoth de mon armée, c'est Staggan Scale Green avec non-noil et aussi skink blue. Le reste, c'est assez simple, son manteau, c'est rouge à l'extérieur et bleu à l'intérieur. la tête, c'est le même que le vin de Samahans car les cheveux sont affichés à la tête, les cheveux sont affichés à l'épaule encore. Pourquoi faire ça à Games Workshop? Arrête de faire ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et le reste, honnêtement, ce n'est pas grave. Mais, je dois admettre, j'ai dit plutôt que je ne suis pas sûr de Niv, Niv Black Talon avec le Skima de ce terme, mais ce modèle ici, j'étais en train de créer ce modèle et je suis arrivé à faire l'or et mon dieu, le changement après appliquer l'or, c'était très beau et j'étais comme wow, vraiment wow. C'était vraiment comme ça. Mais, c'est tout, ce n'est pas vraiment beaucoup de dire ici en ce qui concerne le Skima. je veux discuter maintenant les Griffins, les chiens. C'est parce que les Griffins, peut-être, c'est un peu surprenant que je veux discuter ces chiens avec l'autre Célestin. mais la raison pour ça, c'est qu'on peut avoir les unités d'un chien, d'un Griffins. On fait ça, par exemple, en surprenant votre Célestin avec, je ne sais pas, quatre, je ne sais pas, c'est sept attaques. Sept. C'est comme Nive. C'est incroyable. Et, ils ne font pas mal aussi seulement. Car, c'est deux attaques, trois, quatre, par un, d'un point de dégâts, trois points de vie, mais pas de sauve. Ils bougent neuf. Et, aussi, on peut les augmenter avec un autre Castellent qui est un autre très haut que je n'ai pas dans ce dernier en ce moment. Ils font quatre attaques au lieu de deux. qui est assez utile. C'est très puissant. Et, aussi, on peut disparaître du combat immédiatement après, on attaque avec cette unité dans la phase du combat. On jette un dé et on bouge chaque modèle dans l'unité jusqu'à cette distance. C'est assez utile pour engager ou désengager, si on veut, pour prendre un objectif qui est un peu plus avancé ou qui est au côté et on est piégé au combat. On peut disparaître au côté et aussi, si une ennemi, si une unité ennemi apparaît, c'est mis sur la table, par exemple, par la téléportation, l'invocation, des choses comme ça, on peut jeter deux désis et chaque unité en deux désis peut tirer cette unité. C'est comme la phase de tir. On choisit une arme et on attaque avec ça comme c'est la phase de tir. Vraiment, si on diffuse les Griffhounds, il n'y a pas de bon mot en français pour scatter. On disperse, on diffuse les Griffhounds sur la table dans les positions clés. On peut vraiment créer des bons vous n'arrivez pas ici. Les ondes vous n'arrivez pas ici. Les ondes deterrents on dit en anglais. On ne veut pas arriver ici car je veux vous tirer, je veux je vais vous tuer. Bonne chance. Et c'est un peu énervant car si un homme est comme la mienne qui utilise beaucoup de téléportation et j'ai une unité qui peut nier la téléportation ou qui peut désencourager la téléportation, c'est un peu drôle. Mais le problème avec les Griffhounds c'est le prix. J'ai dit que c'est 220 points pour le L'Occélestin mais pour les chiens 40 par chien 40 points qu'est-ce que c'est 40 points? S'il coûtait 30 je dirais oui, oui, très bien. Mais on ne compare avec les Flashhounds ou les Diawool les loupes par mort ou les loupes de Korn ce n'est pas une très bonne comparaison je pense pour ce prix mais si on peut les augmenter avec notre Castellin soit si on les utilise dans une bonne manière soit pour augmenter notre Celestin soit pour nier l'invocation ou la téléportation ils sont est-ce qu'ils valent les points? Je ne sais pas je ne les ai pas utilisés dans les matchs jusqu'à maintenant et j'aurai besoin de vérifier un peu plus tard mais ils ont la possibilité d'être utile en regardant les modèles on reçoit trois figurines différentes fois quatre par modèle et ce que j'ai essayé de faire c'est que je n'ai pas voulu répéter un schéma sur le même modèle donc chaque modèle a soit une tête soit un corps soit un schéma différent c'est un peu c'est pas parfait mais je pense que chaque des 12 griffantes est unique un petit peu mais on ne peut pas faire à l'infini avec les peintures que j'ai disponibles mais c'est comme ça et ça ça nous apporte à la fin de cette neuvième partie d'une ville appelée Malice et j'espère que vous l'avez aimée dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez à des figurines des schémas des choix des armes par exemple est-ce que j'ai fait le bon choix pour armer mon soldat avec un thonerax dites-moi je suis très curieux comme toujours et la prochaine fois c'est la dixième partie on est arrivé à dix parties vraiment mais je ne peux pas promettre quelque chose d'unique mes excuses mais on verra la prochaine fois ce qui se passe mais pour maintenant merci pour regarder c'est Tactical Imperialist et c'était la neuvième partie d'une ville appelée Malice mon projet de modélisation pour Moana et je sais merci pour regarder et au revoir mon projet de modélisation et à la prochaine fois mon projet de modélisation C'est parti !